96.9 – Qui de mieux placé que Sylviane Fréchette, notaire pour nous répondre à ça? – Salut, Sylviane. – Bon matin. – Sylviane, donc, si je prête de l'argent à un de mes proches, comment, parce que c'est sûr qu'on peut se protéger, là, comment je peux me protéger exactement? – Bien, c'est sûr qu'on va privilégier l'écrit. Donc, c'est sûr qu'au moment où on va vouloir récupérer l'argent, si jamais ça va devant le tribunal, c'est sûr que la preuve, le contrat verbal de prêve va valoir, sauf que c'est sûr que c'est plus facile de faire une preuve quand on a une preuve écrite. C'est sûr que ça peut valoir de juste faire un papier entre deux personnes, mais c'est sûr que c'est préférable d'aller devant un notaire, surtout si c'est un montant substantiel. Il y a beaucoup d'avantages. Un, la conservation. Le notaire va conserver l'original dans sa voûte, à l'abri des intempéries. Si c'est juste un papier que tu mets dans ta filière, bien, quelqu'un peut le détruire. C'est plus facilement, c'est plus facile à perdre. Également, le notaire va vérifier l'identité, va vérifier le consentement de la personne qui reçoit le prêt d'argent. Donc, c'est sûr qu'il y a une vérification supplémentaire. Donc, il y a moins de chances de copier la signature. Et également, c'est sûr qu'il y a moins de risque de, merci, il y a moins de risque d'absence de, voyons, d'ambiguïté. Et c'est sûr que le document va être plus précis. Qu'est-ce que tu veux dire, d'absence? Il n'y a pas d'ambiguïté, exactement. Et est-ce que la reconnaissance de dette, Tami, oui? Oui, qui est mise à l'écrit comme ça. Est-ce qu'elle va être toujours valide, cette reconnaissance de dette-là, à travers le temps? Bien, naturellement, moralement, oui. Mais c'est ça qui est très important de savoir. Le droit d'aller devant les tribunaux pour faire valoir cette dette-là, la réponse, c'est non. Ah non? Donc, je vais amener brièvement le principe de la prescription. La prescription en droit, évidemment, c'est l'effet de l'écoulement du temps et le fait qu'on perd notre droit d'aller devant les tribunaux pour faire valoir justement cette créance-là et ce droit de se voir rembourser cet argent-là. Donc, il y a deux courants juridiques qui viennent dire que, bien, ce trois ans-là, pour venir faire valoir ce droit-là, et là, je dis, c'est trois ans pour le prêt d'argent, ce n'est pas un droit de prescription en général. Non, c'est ça. Il y a des droits, comme, au niveau criminel qui ne se pressent pas. Mais donc, après trois ans, ça serait comme échu? Donc, au niveau juridique, devant les tribunaux, oui. Mais là, à partir de quand part ce trois ans-là? Donc là, il y a deux courants juridiques. Est-ce que c'est à partir du moment où on signe le papier et que je reçois l'argent et, bon, je te dois de l'argent? Ou c'est au moment où j'ai promis de te le rendre? Donc, si, bon, je te rembourse dans cinq ans, est-ce que c'est juste dans cinq ans si je ne te remets pas l'argent, c'est à partir de là? Donc, c'est sûr qu'étant donné qu'il y a deux courants juridiques, la meilleure façon de se protéger, bien, c'est d'être plus conservateur et de renouveler la dette, dans le fond, pas en redonnant de l'argent, mais juste en refaisant signer un papier. En rafraîchissant le papier. En rafraîchissant, exactement. En faisant reconnaître à ton débiteur qu'il te doit toujours cet argent-là. Comment ça peut valoir, ça, la reconnaissance chez le notaire d'un papier comme celui-là, sans rentrer dans les détails, un ordre de grandeur à peu près, là? Ce qui arrive, c'est que c'est tellement du cas par cas, tu sais, est-ce que les clients vont juste vouloir, bien, c'est tant de dollars, puis on me le remet tel jour où il y a des échéances, il y a des paiements, il y a un taux d'intérêt, exactement. Donc, normalement, c'est vraiment des cas à l'heure. Ce que je propose, c'est appeler-le, votre notaire, dites brièvement, c'est quoi, tu sais, dans le fond, les conditions que vous voulez mettre dans votre écrit. Bien oui, il va vous faire un estimé, ça va lui faire plaisir. Est-ce que je pourrais mettre une hypothèque sur la maison ou les biens de l'entreprise, la personne à qui je prête de l'argent pour si jamais il arrive quelque chose? En fait, c'est une très belle façon de se protéger, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, si, par exemple, moi, je fais un prêt d'argent à un ami, soit pour s'acheter une maison, je pourrais mettre une hypothèque immobilière, donc au même principe que les banques ou les institutions financières qui vont prêter à cette personne-là. Si je prends de l'argent pour qu'ils se partent d'une compagnie et qu'ils s'achètent de la grosse machinerie, je pourrais mettre des hypothèques mobilières, donc sur les biens meubles, sur ces équipements-là. Ceci étant dit, ce n'est peut-être pas toujours possible parce que s'il y a un autre prêteur, donc une autre institution financière, elle qui veut une hypothèque de premier rang, des fois, elle ne va pas vouloir, cette institution financière-là, qu'il y ait un autre créancier, donc quelqu'un d'autre qui a des droits monétaires sur ces biens-là en cas de revente. Des fois, c'est des causes de défauts et l'institution financière pourrait rappeler le prêt initial. Ça, le débiteur, il ne veut souvent pas ça, donc ça va être important que le débiteur s'informe à son créancier, disons, principal, pour s'assurer que ce soit possible. Oui. Comme ça peut être des fois un peu, mettons, je prête de l'argent, je ne connais pas toutes les avenues, est-ce que je peux appeler mon notaire puis lui parler de ma situation puis dire, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est quoi mes options dans tout ça, ou je dois arriver tout de suite avec mon plan en disant, je veux une hypothèque légale, je veux... Non, pas du tout, c'est ça. Quand vous allez appeler votre conseiller... Tu sais, les notaires, on est des conseillers juridiques à la base. Oui, on fait les actes notariés puis c'est des actes réservés, mais on est vraiment conseillers juridiques. Donc, souvent, les clients vont arriver, au début, c'est par téléphone, on pose différentes questions. Si la situation est un peu plus complexe, oui, on va les rencontrer dans nos bureaux, on va tout établir, toutes les conditions, qu'est-ce que vous voulez pour vraiment personnaliser le document qu'on va faire pour les clients. Un couple achète une maison et c'est un seul des deux membres du couple qui investit la mise de fonds au complet. Donc, c'est un peu comme un prêt d'argent d'un des deux membres vers, disons, le gars, le conjoint vers sa conjointe. Est-ce que cet argent-là peut être protégé? Oui, puis c'est vraiment ça, très important, de savoir que c'est possible. Il y a malheureusement trop peu de gens et ils disent trop tard à leur notaire. Donc, ce que je recommande, c'est vraiment si vous mettez une mise de fonds inégale au début, c'est important d'en parler avant de passer chez le notaire. Donc, le premier appel, on le dit au notaire, moi, je mets plus d'argent de mon conjoint, j'aimerais ça venir le protéger. La façon la plus simple de le faire, c'est dans l'acte d'achat, on va l'indiquer, que lors de la revente, il y aura un remboursement prioritaire au conjoint qui aura mis plus d'argent. Et là, par la suite, si l'autre conjoint vient d'une autre façon rembourser une certaine partie de ce montant-là, ça va être important que cet autre conjoint-là mette par écrit exactement pour venir, dans le fond, donner une main levée de ce montant-là qui serait remboursé prioritairement au conjoint qui a initialement mis plus d'argent. C'est possible de le mettre dans l'acte de vente. C'est possible aussi de faire une autre convention parce que, c'est sûr, les actes de vente sont publiés au registre foncier, c'est public. Donc, pour plus de confidentialité, on peut le faire dans une convention à part. Sylviane, on est en dehors de l'émotion en même temps. Quand ton frère t'appelle, quand ta cousine t'appelle, quand ta blonde, même des fois, c'est des conjoints qui se prennent de l'argent et que ça finit mal. Malheureusement, c'est souvent l'émotion qui prend le pas, mais tu le dis, il faut vraiment se protéger. Il y a Sonia qui écrit, je pense malheureusement, ça ne protège en rien les faillites. Quelqu'un qui ferait faillite avec même une reconnaissance de dette, c'est terminé, ça passerait dans faillite en même temps? Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que quand il y a la faillite, ça, c'est un petit peu plus complexe, mais il y a un ordre de créanciers qui vont être devrément être payés. C'est sûr que, oui, quand on a juste une reconnaissance de dette, on s'appelle des créanciers chirographères et c'est sûr qu'on est en bas de la liste avant ceux qui ont des hypothèques immobilières, des hypothèques immobilières, etc. Alors, moi, si je veux prêter de l'argent ou si quelqu'un me prête de l'argent, les deux, on se rend chez le notaire parce que les deux, on doit signer ce papier-là. Et puis, ensemble, on peut discuter avec le notaire pour que le papier nous ressemble, ressemble à ce qu'on veut prendre comme entente ensemble. Exactement. Puis aussi, la personne qui emprunte, ça témoigne du sérieux et du respect qu'elle a envers la personne qui prête l'argent. Parce que si tu vas emprunter de l'argent et que tu as vraiment du respect pour l'autre et que tu es convaincu que tu vas le rembourser, ça ne te dérangera pas d'aller signer et de protéger cette personne-là. La personne qui n'a pas d'argent et qui a besoin d'argent n'a peut-être pas les soins à investir sur cette fameuse rencontre avec le notaire. Donc, ça s'ajoute au montant de la dette, ça se négocie comme ça? Oui, c'est sûr que le plus souvent, comme avec toutes les grandes institutions financières, tous ces frais-là sont à la charge du débiteur, on va dire. Ça, c'est sûr que ça se négocie entre les parties, à savoir, est-ce qu'on fait moitié-moitié? Est-ce que c'est tout au frais du débiteur? Oui, ça peut être ajouté au montant du prêt, mais c'est sûr que ça a un coût d'emprunter des soins. Il faut vraiment que je te parle parce que si j'emprunte de l'argent pour acheter un barbecue, comment on s'arrange? Merci beaucoup, Sylvia de Neuf-Réchette. Merci, bonjour. On se mène dès 5h25. 96.9